bonjour tous hola 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 est ce que vous êtes là est ce que tout le monde est là bonsoir nat framboise enfin salut alors ce soir ça va être un live astrologie chinoise je vais répondre à vos questions si jamais vous n'arrivez pas à passer vous pourrez toujours aller sur mon site purpartage.com pour pouvoir me poser une question donc j'attends que salut tout le monde vous me puissiez me donner une date de naissance et une question date de naissance lieu et heure de naissance à partir de là je pourrai répondre à une question quelle est votre question quel est votre prénom à vous de me dire salut caroline merci des likes le but aujourd'hui salut maria re bonsoir maria le but ce soir c'est de pouvoir vous donner des informations sur une question alors j'ai eu des questions concernant plein bonsoir il honor concernant la maladie concernant les amours concernant le professionnel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez tous ne pourront pas passer bien évidemment sachez que ce que je dis bien c'est par rapport à ce que je ressens donc je vais par exemple prendre avec la famille de framboise maxence ok qui est née le 29 3 2007 à 22h17 donc c'est important de mettre l'heure 22h17 donc où est-ce qu'il est né françoise c'est important de savoir aussi c'est un garçon une fille c'est un garçon ok salut papillon salut nana salut mélanie ok je vais prendre françois j'ai pas son lieu de naissance mélanie on va le faire juste après l'indivisio ok tu cherches d'amour d'accord je vais te faire ça après salut séverine framboise tu n'as pas mis le lieu ok marie mélanie marie bonsoir maya pourquoi tu appelles d'où emmeline lyon septième ok alors pour maxence est-ce qu'il a des capacités capacité c'est oui il en a il en a zut oui ça y est c'est un garçon hein bon maxence il a des capacités voilà il va gagner de l'argent ok il est bon artistiquement il faut attention aux querelles ça va être un solitaire et 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 qu'est ce que je peux dire de lui c'est le travail donc ça va il va savoir gérer son travail l'idéal c'est de c'est quelqu'un de joyeux très bien mais il va gagner de l'argent il va gagner de l'argent il n'y a pas de problème à ce niveau là il va gagner de l'argent alors à partir de il se punit lui-même il se punit lui-même il n'a pas confiance purée il se punit avec bah oui il va trop travailler en fait il va travailler mais pour lui c'est une punition c'est comme s'il se rachetait c'est par rapport à sa mère et et à son père donc il va vouloir prouver qu'il est bien par rapport à son père donc il va travailler mais il a des capacités il n'y a pas de problème à ce niveau là il lui manque quoi donc il manque pas grand chose il est vraiment bien ce petit donc voilà t'inquiète pas il va s'en sortir c'est très bien il peut faire tout ce qu'il veut il faut juste qu'il se fasse confiance et il va gagner de l'argent juste qu'il se sente pas seul et qu'il fasse attention aux gens parce qu'il est toujours dans l'écoute et il il risque de se faire avoir se faire avoir quoi parce qu'il est dans les querelles etc alors marie marie 6 mai 69 à quelle heure est-tu né 2h du matin et tu es né à grenoble tu n'as pas de question précise j'ai l'impression ah si est-ce que tu vas changer de poste marie déjà il faut que je trouve ça alors marie oh t'es puissante 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 oui tu peux avoir beaucoup d'argent toi wow et puis il faudrait que tu aies un poste où tu puisses circuler c'est bien t'es vraiment aidé t'es vraiment 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 aidé grande réussite de 49 à 59 maintenant si tu veux voir ce mois-ci on va comparer on va chercher ce mois-ci si tu vas être accepté marie on est le 28 mai ok on va voir est-ce que tu as eu ton rendez-vous le 24 ça a dû être ça le rendez-vous le 24 alors soit le 31 tu as une première réponse on va voir le mois prochain ça serait peut-être plus le mois prochain ok Chambéry où est-ce qu'il est ce poste changer de poste où est-ce que tu vas aller si tu as accepté bon c'est pas grave je vais faire ça si tu reçois une réponse ce serait soit le 7 soit le 14 mais c'est un dimanche donc le 7 aussi mais ça tu peux sinon le 19 le 19 du mois prochain je vais croire que c'est ça je vais croire que c'est ça je vais croire que c'est ça il y a un truc qui peut bloquer il y a un truc qui peut bloquer quand même Marie si tu as un second entretien il va falloir être beaucoup plus légère ok si tu veux pas changer d'endroit tu risques de ne pas l'avoir il faut être prêt à partir à bouger je pense que ça va être bien dans ce cas là je pense que c'est ça qui va se passer ils vont savoir si tu es mobile si tu veux partir et ça dépendra de toi en fait mais comme pour moi il faut que tu sois mobile la personne qui va te recevoir qui va décider c'est dans les RH c'est un homme un homme ok si tu passes à la direction ça sera un des actionnaires ou etc donc oui tu peux mais il faut vraiment pas que tu leur montres que tu es soit tu leur montres que tu es trop ancré mais tu vas pas bouger tu vas pas évoluer soit tu dis oui moi je suis prêt à donc c'est à mon avis c'est avant le 14 si ce n'est le 14 d'accord le 7 ou le 14 tu me tiens au courant Emeline merci pour vos cœurs 17,4 merci pour le cœur Nagazia Marie-Jo 80 ceux qui ne peuvent pas qui n'ont pas le temps de rester dans ce live ok où est-ce que tu es née Emeline je ne sais pas où tu es née ok mais ce n'est pas grave on va aller faire je vais mettre Paris c'est pas grave vous pouvez aller sur purepartage.com et je vous répondrai ensuite par SMS email merci pour le cœur alors sachez que oh purée Emeline tu travailles à l'armée ou quoi ? le droit l'armée la justice la métallurgie plomberie tout ce qui est banque finance tout ça tu serais très forte mais en fait ça c'est quelque chose de simple pour toi l'idéal c'est de travailler Emeline avec avec l'eau au bord de l'eau avec une activité qui a un rapport à l'eau les bateaux les yachts etc ou quelque chose en rapport avec l'informatique bouger les voyages il faudrait quelque chose en rapport avec le déplacement les voyages merci pour vos cœurs tout le monde les voyages les voyages ça serait très bien parler conférences tout ce qui est d'ordre aussi spirituel formation très très bien très très bien d'accord ça ça serait très bien et en même temps tu es en plein dedans c'est depuis l'âge de 24 ans tu peux être responsable leader fais attention aux équipes avec qui tu vas travailler ok il faut définir moi je pense qu'il faut aller au bord de l'eau et prospecter sur tout ce qui est maritime ok Emeline ça va Hello est finit ça va bien alors oula vous êtes nombreux ce soir alors 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 je vais essayer de Saint-Avold ma famille habite là-bas très très nombreux ce soir bon sois Maya bon sois Guylaine perle de lune salut maîtriser le vide qu'est-ce que ça veut dire oui l'énergie de guérison on est obligé de travailler avec le vide ok dans le taoïsme on travaille toujours avec le vide sinon sinon c'est l'égo qui prend le dessus il y a toujours un peu d'égo donc on travaille avec la lumière qui traverse le vide Anissa tout est couleur l'astrologie chinoise l'astrologie chinoise que je fais c'est de la couleur en fait j'utilise les couleurs pour voir votre vibration ok parce qu'on est incarné donc la vibration que vous incarnez elle est inscrite dans votre corps et à partir de là on peut savoir ce qui se passe le corps c'est un peu comme un disque dur vous voyez Saint-Avold alors Anissa sentimentale oui tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou le partenaire de ta vie soit tu l'as déjà rencontré c'est un amour d'enfance entre 10 ans et 30 ans tu l'as certainement déjà rencontré sinon je vais te dire quand et oui 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 c'est oui tu le rencontres là tu as jusqu'à 60 ans de 40 ans à 60 ans c'est très bien c'est très bien c'est très bien très bien et si tu as si tu as notre enfant ce sera une fille ou bien il aura une fille ok sauf que le problème au niveau amoureux à Anissa c'est que chaque fois que tu as quelqu'un avec ta mère c'est pas forcément bien parce que ta mère elle contrôle beaucoup de choses et donc l'homme c'est difficile d'accepter l'homme dans ta vie tu vois mais bon je vais te dire cette année si tu rencontres quelqu'un c'est toujours un problème avec 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 la mère quoi et qu'est-ce que je voulais dire allez on va voir cette annuellement quand est-ce que tu vas le rencontrer je connais bien Saint-Avoile en plus ça sera en octobre certainement et là non 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 tu peux le rencontrer là tu peux faire une rencontre déjà en juin et puis ça se concrétise ben juin septembre octobre voilà juin septembre octobre juin ouais et en juin là tu vas le rencontrer tu veux la date en juin tu vas le rencontrer je regarde tes couleurs en juin soit le dimanche 11 juin ben déjà le week-end 9 9 ou 11 juin ben déjà c'est cette première semaine 8 9 11 très bien ah ben 5 8 9 11 alors je pense que c'est quelqu'un qui est au travail ou quelqu'un qui est dans le cadre du travail 5 8 9 11 mais il n'y a que ça ce mois-ci là juin ah ben oui 17 aussi c'est bien tu as plusieurs occasions le 21 aussi tu peux le rencontrer voir quelqu'un dis donc que tu dois tu passes par les réseaux quoi tu passes par mythique le 29 aussi donc moi il n'y a pas de problème à Nissan la vie est belle pour toi tu me diras si c'est ça d'accord si vous voulez vraiment des précisions sur ce que je fais vous allez sur purepartage.com ok vous pouvez poser une question et puis voilà je vous répondrai par whatsapp ou sms la dépression messaoud c'est quelque chose qui est normal ok parce que tu as trop travaillé dans ta vie c'est compréhensible non la dépression je vais te dire à quoi elle est due c'est que tu es noyé il y a trop d'eau ok la dépression c'est ça c'est la tristesse tu ne penses pas assez à toi dans ta vie il ne pense pas assez à lui et donc il travaille trop il s'est sacrifié carrément comment est-ce qu'on sort d'une dépression d'un sacrifice et bien on pense à soi c'est tout donc je crois qu'il est temps à son âge de ne pas penser aux autres parce que c'est comme un orphelin messaoud il a dû se débrouiller tout seul et prouver qu'il pouvait réussir donc il a travaillé il s'est sacrifié c'est fini le sacrifice ok je fais d'autres services jujubella je fais la guérison je propose des soins donc à distance de l'astrologie chinoise des enseignements etc ok ok emeline emeline 17.4 80 à quelle heure est-ce que tu es 8 heures flair alors emeline ton job idéal quelque chose en rapport avec les finances avec l'armée le droit la justice attend non je me suis trompé excuse moi pardon pardon oui non pardon il faut que tu travailles dans le domaine aquatique quelque chose qui est par rapport à l'eau poisson bateau comme je disais yacht tout à l'heure je t'ai eu je crois et il faut que tu enseignes ou que ce soit un commercial il faudrait vraiment que ce soit comme ça tu vas gagner ou tu gagnes de l'argent toi tu gagnes de l'argent et puis ça peut être le paramédical aussi vraiment les spas aussi les termes le paramédical c'est très bien pour toi parce que tu vas gagner beaucoup d'argent Fatna tu ne m'as pas mis Fatna ta ville de naissance l'heure de naissance je ne peux pas savoir ce n'est pas précis ok Natacha tu ne m'as pas mis l'heure voilà l'objet du lave contactue c'est l'astrologie chinoise je fais des thèmes comme ça ok Fatna j'ai ton truc 28 juillet 67 6h30 Lyon il faut déjà que tu penses plus à toi Fatna si tu veux toi il travaille il faut que tu donnes confiance aux employeurs donc déjà 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 en plus toi t'es aidé il n'y a pas de problème mais il faut que tu penses plus à toi merci Nathalie pour le cadeau pour une rose ok donc est-ce que tu vas trouver oui ça va être quelque chose qui déjà entre 43 et 53 c'était important déjà tu fais attention de ne pas perdre d'argent d'accord d'ici 63 ans à 2031 fais attention de ne pas trop dépenser ok maintenant si je cherche dans le mois de juin je vais essayer le mois de juin ok on est à la fin donc je vais essayer plutôt au mois de juin pour te chercher quelque chose on va voir si on peut rebelle poser une question je prends voilà les gens parfois au hasard enfin bref hum ah oui en juin tu vas trouver tu vas trouver en juin tu vas trouver en juin alors quand en juin je vais te le dire ça serait bien que tu ailles voir des gens où tu bon si tu travailles les week-ends parce que c'est possible c'est très positif le 11 les week-ends sinon l'idéal c'est lundi 5 juin lundi 5 juin tu peux faire soit tu es embauché soit tu vas rencontrer des gens tu vas directement poser ta le 17 aussi le 17 juin c'est très bien pour déposer tes CV ou commencer le travail oh très bien le 23 juin aussi vendredi 23 juin c'est très bien pour toi et puis le meilleur c'est 29 juin pour ta carrière ok tu me diras si tu me diras voilà hello Athénine ma chère Zélia comment vas-tu fidèle spectatrice je commence à connaître vos noms tant que je vous reconnais Cécile tu ne m'as pas mis ta date de naissance ton lieu naissant Cécile merci Toinelle yes ah j'adore bonsoir Cléo bonsoir Asuka Maya t'es fâché avec ta fille c'est ça ah les enfants il aurait fallu que tu me donnes la date de naissance de ta fille ok plutôt que toi Maya et son heure de naissance ok fait plutôt ça merci Movies pour le live Qigong merci Gwen merci Françoise Maëline Rodez à quelle heure tu es né 4h45 à Rodez alors tu veux savoir ta vie sentimentale c'est ça ok bien sûr vous pouvez poser quant à Yous mais il faut savoir que je ne peux pas passer tout le monde oui tu vas le trouver dans ta vie tu vas le trouver cet homme là cet homme ta vie oh c'est bien c'est peut-être un amour de vacances d'enfance que tu as allez on va voir cette année quand est-ce que tu vas alors Maë ben oui tu peux le rencontrer tu vas le rencontrer en août août septembre c'est très bien tu vas draguer plutôt ça va être plus de la drague en août mais ça peut être sérieux en septembre ah oui septembre définitivement septembre au niveau sentimentale c'est bien septembre c'est bien merci pour les cœurs ok alors aidez-moi à avoir dix mille abonnés ok j'en ai deux mille je commence doucement alors qu'est-ce que je t'ai dit septembre en septembre qui vas-tu rencontrer quand vas-tu rencontrer cette personne Maë en septembre petite drague le dimanche 3 euh merci pour le cœur mardi 12 oh lundi 11 mardi 12 très bien pour les rencontres samedi 23 septembre voilà tu sais les dates et tu vas me dire si c'est si c'est ça la vie est belle j'ai pas ton heure de naissance et j'ai pas ta question si vous galérez pour si vous galérez pour trouver quelque chose il faut vraiment que vous débloquez quelque chose en vous ok ok Lida merci Cathy tu t'es abonné Lida 21 janvier 1953 à quelle heure c'est 15h30 et tu es née où en Italie mais où allez je vais mettre Rome je sais pas où mais bon je vais mettre Rome la santé Lida t'as pratiqué Cathy t'es en Haute-Normandie Sophie Anne il me faut impérativement ville heure de naissance question Lida à ta santé fais attention à ton foie les tendons les articulations le coeur fais attention à ça s'il te plaît et tout ce qui est concernant la digestion ok la digestion fais attention à ça donc la digestion c'est vraiment comment tu manges peut-être trop rapidement sinon foie c'est tes yeux c'est les yeux fais attention aux yeux merci ok fais tes yeux attention à tes yeux tes tendons tes articulations et le coeur ok c'est bon essaye de voilà transpirer aussi Brigitte 23h30 alors certains connaissent peut-être pas l'astrologie chinoise c'est très différent de l'astrologie c'est complémentaire je dirais merci Nathalie donc certains connaissent pas comment ça fonctionne c'est comme un GPS ok ou dans le 94 Brigitte il faut être très précis vous savez pour l'astrologie on a besoin de précision c'est un GPS l'astrologie on doit savoir l'heure où on est et on doit savoir le lieu où on est la vie c'est ça on vous parachute sur la terre parce que vous avez une mission à accomplir et on peut savoir ce que c'est à condition savoir où vous atterrissez donc tu veux savoir est-ce que tu as un nouveau poste en 2024 bon bah va voir on va voir pour la rentrée donc septembre ok septembre on va voir pour la rentrée merci pour tous les cœurs que vous m'envoyez alors en fait c'est septembre 2023 mais je vais te parler de 2024 ok non c'est septembre 2023 la rentrée pour toi ok en 2024 tu veux un nouveau poste ou tu veux bon bah je vais admettre admettons que tu fasses l'année scolaire encore en 2024 ça va être septembre 2024 ok en septembre 2024 non je vois pas vraiment un départ moi ce que je vois c'est qu'en février tu bouges tu peux avoir une mutation peut-être oui est-ce que tu es dans le littéraire tu es prof de français quelque chose dans le littéraire ou quoi bref tu vas partir tu vas voyager peut-être un stage ou en tout cas ça sera plutôt merci yeah Nathalie non tu vois c'est pas une très bonne merci c'est pas une très bonne période il faudrait partir en juin pour moi c'est pas une très bonne merci je vais faire Sofia parce qu'elle demande quand est-ce qu'elle va rencontrer j'aime bien donner des dates je suis obligé de vous prendre par ressenti comprenez quand je reçois quelque chose, un message je m'arrête et je vous prends donc je le fais au ressenti je ne sélectionne pas vraiment je ressens votre vibration à travers l'écran et à partir de là on me guide on me dit ok tiens tu fais celui-là etc je répondais à quelqu'un qui disait est-ce que je travaille avec le vide oui parce que plus, moins on fait intervenir le mental plus on reçoit des messages ok donc pour Sofia par exemple Salon de Provence quand elle dit quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et bien donc j'utilise aussi mon intuition ok ok alors tu peux avoir une rencontre en juin ok Sofia juin et juillet c'est très bien pour rencontrer quelqu'un non pas à juillet je préfère juin même si tu rencontres quelqu'un ça sera plutôt si tu rencontres deux personnes ça sera plutôt en juin ok tu es vraiment protégé et en juin ah non merde excusez-moi c'est pas ça je recommence je recommence quand vas-tu rencontrer quelqu'un non si 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 non c'est ça juin juillet pas mal juin c'est pas mal du tout allez je vais regarder en juin pour toi Sofia c'est vraiment pas mal le 2 juin vendredi 2 juin tu peux rencontrer quelqu'un le 6 juin le 5-6 juin aussi je sais pas si tu sors le week-end ou pas mais tu peux rencontrer voilà le 14 juin bien le dimanche 18 juin tu as des opportunités voilà et puis le 26 juin l'été arrive et le 30 juin donc tu me diras laquelle de ces dates tu auras rencontré quelqu'un qui t'intéresse ok merci Cathy d'avoir partagé Corine qui veut trouver l'amour j'aime bien les questions aussi d'amour c'est bien on cherche tous l'amour il est en nous l'amour mais on veut chercher un amour qui nous ressemble à l'extérieur donc si vous vibrez assez fort vous le trouverez on trouve toujours l'amour toujours ok Corine à 16h10 ok il ne faut jamais se décourager vous rencontrez plusieurs personnes dans la vie qui correspondent à votre amour tu ne m'as pas dit Corine tu es né tu es né dans le nord bon mais je vais mettre l'île je ne sais pas moi il faut vraiment préciser votre ville moi j'ai toutes les villes donc je peux calculer alors c'est une période Corine où tu voyages déjà depuis un certain temps donc jusqu'à 60 ans tu vas voyager il faut quelqu'un qui soit dans la nature en fait mais toi tu vas chercher quelqu'un que tu vas nourrir aider bon ben c'est ton choix mais ouais il faut un peu changer tu vois tu n'es pas là pour aider pour soigner quelqu'un tu es là pour qu'on t'aide donc il faut un peu changer ça quand même mais sinon tu peux rencontrer quelqu'un en septembre oui en septembre alors on va voir en septembre quand ok en septembre le 7 jeudi 7 c'est une ouverture le 6 aussi ok le 19 septembre voilà et le 30 septembre voilà c'est bien tu me rediras Corinne tu me laisseras un message si tu te maries hein Maya tu parlais de ta fille tout à l'heure tu veux savoir si elle va revenir alors Maya euh 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 Là, elle aurait dû être aidée, elle aurait dû déjà essayer de revenir ou tenter, il y a eu quelque chose. Elle peut être aidée par le destin en juillet. Elle peut être aidée en janvier de l'année prochaine, mais je ne vois pas en fait là. Elle a plus pensé à son boulot. Elle a des dons de thérapeute. Elle a plus pensé à ses amours ou en tout cas à sa relation. Je suis désolé de te dire ça, mais je ne vois pas là. Elle aurait pu revenir en février ou en tout cas elle est partie, mais là, je ne vois pas. Il faudrait aller dans les autres années. Il faudrait aller dans les autres années, mais en tout cas 2023, je ne vois pas. Je ne vois pas. Désolé. Désolé, désolé. Barbara, ça, ce sont des comparaisons. Quand on parle de son ex, il faut avoir les deux dates. Ça, ça fait partie des questions que tu peux poser en dehors. Ça, je ne peux pas répondre comme ça. L'astrologie, c'est la comparaison entre deux. Marie-Georges aussi, pour ta Vanessa, il faut comparer les deux. Donc, il y a deux dates. Là, je ne peux pas faire ça. C'est un peu plus trop long. Donc, ça, il faut me correspondre en plus. Vous allez sur purpartage.com et là, vous pouvez me poser la question. La question, c'est 9 euros. La question, je ne vous réponds pas SMS ou WhatsApp. Edwidge, tu m'avais écrit. J'ai lu ton email. Là, ici, dans ce live, je ne répondrai pas aux comparaisons entre couples. OK. Parce qu'il faut comparer deux thèmes. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que le temps avec les gens, ce n'est pas possible. Ça, c'est plus... Merci pour l'écart. Merci. Alors, au niveau professionnel, Edwidge. Merci Sandrine. Oui, en juin, ça va s'ouvrir. Edwidge, ça va s'ouvrir. Je vais te donner la date. Ah, zut. En juin. Oui, c'est en juin. En juin, tu as des opportunités. De belles opportunités qui se présentent à toi. Il faut les saisir. Tu vois, il y a beau avoir des opportunités, mais si tu ne saisis pas... Merci, Anna. Si tu ne les saisis pas... Donc, en juin... Hum... Merci, merci. Alors, c'est lundi 5. Lundi 5, Edwidge. Soit tu as une réponse, soit tu postes tes CV le lundi 5. OK ? T'écris le week-end tous tes CV, tu les balances. OK ? Allez, je vais... Josie, merci. 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 Linda va-t-elle se marier, à votre avis ? Vous savez, quand on cherche l'amour, il y a une vibration en nous. Alors, soit c'est hormonal, vous avez envie d'un gamin. Et ça, c'est les hormones, ce n'est pas l'amour, selon moi. Excusez-moi, je suis un homme. Soit vraiment, il y a un appel de l'âme. Et là, l'âme que vous allez rencontrer a entendu cet appel. L'homme et l'enfant qui est derrière aussi. Vous comprenez ce que je dis. Donc, quand vous vous demandez, est-ce que je vais rencontrer l'amour et me marier ? Eh bien, vous faites un appel à la vie, à l'univers. Tu vas rencontrer, là. Ah oui, en juin. En juin. Et je vais te donner les dates. C'est bien, Linda. Tu vas te marier. Te marier, je veux dire, au moins, tu vas, déjà, il faut rencontrer quelqu'un. Il faut que cette personne, elle soit, oh, ouais, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Ça, je suis sûr, tu vas avoir vraiment l'homme de ta vie. Tu vas te rencontrer, l'homme de ta vie. Quand je dis rencontrer l'homme de ta vie, c'est que dans sa vie entière, on peut avoir plusieurs partenaires, mais on va le trouver. Vous, vous allez le trouver. OK ? Et alors, pourquoi est-ce que tu vas le trouver ? Marque bien ce que je vais te dire. Le 5, il y a une possibilité. Lundi 5. Le samedi 17. C'est plutôt le 20, tu vois, que tu vas rencontrer. C'est plutôt le 20. Ou le 23, mais je préfère le 20. Oui, le 20. Allez, on va essayer de chercher le 20. Pour s'amuser. Hein, Linda ? Pour s'amuser. Si c'est 20, on va s'amuser à voir à quelle heure tu vas le rencontrer. Ça t'intéresse ? Tu vas sortir, tu vas faire tes courses et tu vas te rencontrer. Sauf si je vois un horaire à 3h du mat, je me poserai des questions. Mais... Bon, entre minuit et 1h du matin, c'est possible. Entre 11h et 13h. Ah, à l'heure du déjeuner. C'est peut-être au bureau, tiens. Voilà. 11h, 13h, tu le rencontres là. Et puis le soir, vous allez danser. Le dimanche, entre minuit et 1h, ça se concrétise. Voilà. Tu m'avertis, hein ? Nuhel, ça, c'est des questions lorsqu'il y a deux dates de naissance. Il faut que tu me les donnes et... Voilà. OK ? Je ne peux pas répondre ça comme ça. Merci, Anne-Mid. Maria, c'est ta santé qui t'inquiète, hein ? 23, 74. La maladie, c'est toujours un signe pour progresser. On va toujours mieux quand on a décidé de changer. OK ? Tu m'as... OK, t'es né à Lyon. La maladie, elle est là pour vous indiquer un message, vous donner un message. OK ? Ta problématique, elle est liée peut-être aux tendons, aux articulations. Maria, le foie. Il faut détoxifier le foie. C'est peut-être de la colère refoulée, de la frustration. Donc, attention au foie. Et ça s'impacte certainement sur le bas du dos. Le dos, les genoux. Donc, c'est des problèmes articulaires que tu as certainement. OK ? Donc, tout ce qui est santé au niveau du foie. Tu sais, la maladie, ta maladie, en tout cas, elle est reliée à ta capacité de travailler et, par exemple, être au bureau et puis de ne pas être dominé, par exemple, par ton responsable ou être embêté par tes collègues. C'est toujours une question de pouvoir au travail. Et tu es tombé en maladie professionnelle, certainement. Donc, il faut faire attention à ton responsable. Le responsable, c'est un homme. C'est un homme qui, à mon avis, a créé cette problématique de santé et qui s'est répercuté sur tes tendons, tes articulations, sur le foie, sur le sang, etc. Donc, soit tu changes, ça, ben voilà. OK ? Donc, le travail que tu dois faire, c'est de dire les choses ouvertement à cette personne-là. Hello ? Thank you for the rose. If there is any English-speaking person here, please tell me. and I will switch to English from time to time for you to understand. OK ? I can also do a reading in English, so that's not a problem. Alors, merci pour le cœur. C'est magnifique. Voilà, il faut dire les choses, négocier. Il ne faut pas que tu laisses, Maria, les choses comme ça s'aggraver. Mélodie, il y a beaucoup de questions. Professionnel, amour, amitié, ce qui vient. Ah oui, tu veux savoir qu'est-ce qui va venir ? Il y a les trois qui vont venir. Généralement, il y a plusieurs choses qui viennent. OK ? Oui, Maria, je fais des soins énergétiques. J'utilise l'astrologie chinoise pour faire des diagnostics. J'utilise l'astrologie chinoise pour faire des diagnostics. Jennifer, tu veux voir pour ton projet personnel ? Merci, Sandrine. Merci à vous tous. Vraiment, je n'ai pas le temps de vous remercier individuellement, mais merci de tout cœur. Vraiment, vraiment. Jennifer, tu es super bien. Tu peux tout faire, toi. Tu as quand même de la difficulté. Il faut faire attention, travailler, te sacrifier. OK ? La problématique, c'est par rapport à la famille. OK ? Tu as des ressources, tu as des diplômes. En tout cas, tu es très intelligent. Très intelligent. Tu es très intelligent. T'as un problème avec le travail. J'ai l'impression qu'il faut vraiment plus te mettre en avant. Il faut vraiment plus te mettre en avant. OK ? Mais toi, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu as un potentiel incroyable. Jennifer, je ne sais pas quelle formation tu as fait, mais je trouve que c'est beau. C'est très beau. Moi, je suis un recruteur. Je lui dis... Elle, elle pourrait être une très bonne commerciale. Elle pourrait faire des formations. Elle pourrait parler devant les gens. Tu es éclatante, toi. On te remarque. On te remarque, Jennifer. Il n'y a aucun problème. Les salons, l'événementiel. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et puis... ... Tu dépends un peu trop des gens, quand même. Te lancer seul, oui. Avec la maturité, peut-être à partir de 39 ans, 2025. Oui. Tu pourras te lancer seul. Attends un peu. Et puis, tu te lanceras seul. D'accord ? Mais, pour moi, tu as beaucoup d'atouts. Beaucoup, 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 beaucoup d'atouts. C'est vraiment bien. Salut, salut. Ecco, joli, jolinda. Sonara. Aura. 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 Ta-hi-ti. Ta-hi-ti. Tu doutes de toi dans tes choix. Merci, Isabelle. Pourquoi tu doutes de toi ? On va voir ça. Tu n'as pas à douter de toi. Alors là, tu n'as vraiment pas à douter de toi. Donc, ça veut dire que c'est purement émotionnel. Tu as de la chance pour avancer dans ta vie. Au niveau de tout. Ok ? Bon, c'est vrai que tu es un peu trop romantique. Ça veut dire que tu doutes de toi. Tu es trop dans le cœur et pas assez dans la matière. Pourtant, ce qu'il faut que tu fasses... Non, tu as tout. Pourquoi tu doutes ? Ah oui, tu doutes parce que peut-être que tu te sens abandonné. Donc, ça, ça vient de ton enfance. Ok ? Regarde si tu n'as pas eu le sentiment d'avoir été abandonné. Sinon, tu as de la chance. Tous les dieux sont avec toi. Ok ? Tous les dieux sont avec toi. Il n'y a pas de problème. Les doutes, c'est parce que tu n'as pas encore... Merci pour le cœur. Tu n'as pas encore de chez toi. Il faut un terrain, acheter une maison. Je sais que c'est cher en polyménie françaises. Mais un lieu pour toi. Tu vois ? Un lieu pour toi. Ok ? Alors, les amis. Il y a tellement... C'est exactement ça. J'aimerais tellement répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. Il y a trop. Donc, je vais vous parler un peu. Vous allez me poser d'autres questions. Je vais vous parler un peu de tout ça. Comment résoudre vos problèmes de couple, etc. Si vous voulez vraiment me poser des questions, passez par mon site purpartage.com purpartagetoutcollé.com La question est assez d'afforé. Je vous répondrai par SMS ou par WhatsApp. Dès que je peux. Une seule question. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on se pose des questions. Le travail, la mission de vie, l'amour. Tout ça, c'est des questions normales qu'on se pose dans la vie. Sachez qu'on rencontre toujours l'homme ou la femme de sa vie. Mais quand est-ce qu'on le rencontre ? C'est quand vous, vous aurez décidé de le rencontrer en ayant dans la tête une liste des caractéristiques. Même chose pour le travail. Écoutez-moi bien. Si vous voulez trouver l'homme ou la femme de votre vie, il faut le désirer profondément, il faut le vouloir profondément. C'est comme vous êtes au bout du rouleau, vous en avez marre d'être seul. Là, ça peut marcher. Mais si vous êtes en couple, vous dites est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre ? Non. La vie va vous dire quitte d'abord celui avec qui tu es ou celle avec qui tu es. Fais un solde tout compte et puis reviens-moi en me disant ce que tu veux. C'est comme acheter une maison. Il y en a qui achètent une maison parce que voilà, ce n'est pas cher. Non. Il faut regarder l'emplacement de la maison, les transports, etc. Soyez logique, s'il vous plaît. Toutes les questions que vous me posez peuvent trouver leurs réponses. OK ? Par exemple, je saute du Coq Alain. Mokhtaria, née le 14 juin 1965, me demande en Algérie si elle va faire des soins bientôt énergétiques. Cette question, ce n'est pas la bonne question, Mokhtaria. La question que tu peux me poser, c'est est-ce que tu vas guérir ou est-ce que tu dois aller vers des soins énergétiques ? Pas est-ce que je vais faire des soins énergétiques ? D'accord ? C'est ambigu comme question. Tu dois aller vers toi-même. Recevoir. Toi, tu donnes, il faut recevoir. C'est ça la guérison. La guérison, c'est je reçois. Mais si personne ne te donne, il faut s'ouvrir. Le soin énergétique, c'est quelque chose qui se reçoit. Mais si tu ne fais que donner et pas recevoir, merci private, comment tu veux avoir un soin énergétique ? Pour avoir un soin énergétique, il faut être ouvert. Karine, l'homme de ta vie, il va avoir les chiffres que tu n'as pas dans ta date de naissance. Donc, l'homme de ta vie, il faut qu'il ait au moins le chiffre 5, le chiffre 3, le chiffre... 3, 5, 6, 8. Tu mélanges. Le 3 mai 68, enfin, tu mélanges. 3, 5, 6, 8. Retiens ça, Karine. Et c'est... Tu vas rencontrer l'homme à ces dates-là où il doit avoir ça dans sa date de naissance. OK ? Leïla, est-ce que tu vas déménager bientôt ? Je vois un bateau. Je ne sais pas pourquoi. Tu es proche de l'eau ou quoi ? Leïla. Donc, est-ce que tu vas avoir des containers ? Ça va passer par bateau. C'est ce que je ressens. Il y a proche de la mer. Anne-Charlotte, quelle est ta question ? Je ne l'ai pas. Tu peux faire de l'argent, Anne-Charlotte, à condition que tu communiques mieux. D'accord ? Que tu communiques mieux. Parce que tu as tout. Il te manque soit tu as un enfant et ça va être très bien. Soit tu es enceinte. Soit tu vas être enceinte. Tiens, ça, j'ai déjà vu en rêve. C'est bizarre ce que je te dis là. Ça me donne des frissons. Anne-Charlotte, si tu es enceinte ou tu vas être enceinte, tu m'écris, OK ? Je ressens ça. Il y a un enfant quelque part. Tu vois qu'il va naître ce que tu as. L'homme qui te convient, Sergine, il doit avoir les chiffres 6. 6. Ça peut être 66. Merci, car esthétique. 6, 6. Ça peut être, on me dit 66. 66 ans. 66 ans. C'est ce qui me reste en tête. Le 5. Et on me dit le 4. Essaye de voir autour ce qui tu as. Marie-Georges, qu'est-ce que tu voulais comme question ? Pour faire un tirage, Nathalie, tu vas sur mon site purepartage.com. C'est à 9 euros ou bien tu m'écris. Si tu as 30 minutes, c'est 45 euros. Une heure, c'est 80 euros. Mission de vie, Asma ? Oh là là, toi, tu es dans l'humanitaire, toi. Il faut être sur Terre. Il faut créer une association. Il te manque le 5. Il faut recentrer, fédérer les gens, Asma. Pour que tu trouves des gens qui t'aident et qui ont le chiffre 5 autour de toi. Le 5, le 3, le 7. Très important. 3, 5, 7. 735, dans le désordre. Mais tu es très humanitaire, tu es très social. Il faut que tu ailles dedans. Karine, je t'ai répondu, je ne sais pas si je t'ai répondu. Merci Claire. Oui, je t'ai répondu, je crois. Salwa. Travail. Oui, toi, tu peux faire de l'argent aussi. C'est le 3. Donc, la date du 3, la date du 5. La date du 6. Voilà. Si tu peux avoir ça comme date de départ de travail ou comme adresse ou comme... ou dans ta vie, ou dans ta vie, ton téléphone, ton adresse. Voilà, ça va très bien marcher. Des clients, Moni ? Tu auras des clients si tu communiques. Donc, il faut aller vers les réseaux sociaux, c'est très bien. Il faut que tu ailles... Tu as souffert dans la vie, Moni, c'est pour ça que c'est ça qui bloque pour les clients. Il ne faut pas que tu laisses transparaître ta souffrance, Moni. C'est ça qui fait que ça bloque, en fait, un peu. Ok, mais on me dit que ça va aller. Est-ce que tu as un chat, Moni ? Ouvre-toi. Fais-toi des amis. Déjà, passe par les amis. Magali, est-ce que tu vas évoluer spirituellement ? Tu me donnes les frissons, là. On me dit que oui. Mais tu es trop spirituel. Tu pourras évoluer spirituellement que si tu t'ancres plus, comme ce que je faisais le matin du Qigong. Il faut que tu fasses un travail de yoga ou de méditation où tu es assise. Un travail plus de connecter à la terre, Magali. Sinon, tu vas trop aller en haut et ça ne va pas être bon pour toi. Tu vas avoir mal à la tête. Anne, problème de santé. Moi, je pense que c'est plutôt aux jambes. Ta jambe gauche. Genou. Il y a un truc qui colle, qui bloque là. C'est la tête ou quoi ? Anne, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau ? Ça bloque là ? Je n'arrive pas à penser. On dirait qu'il y a quelque chose dans ta tête qui bloque. Tu as quelque chose au niveau de la... du crâne ou... La déj, tu es né exactement comme moi le 16 mai. J'étais à Abidjan, moi, à Cocody, à la Riviera, à Mervoze et tout. Le classique aussi. Si tu veux le travail, l'amour. Il faut que tu ailles au bord de la lagune et à la mer. C'est là-bas que tu vas le rencontrer et ensuite... Va dans le partage. Essaye d'être dans une... société qui est assez humanitaire, qui est ouverte sur les autres. Le travail social, c'est très bien. Finance, ça tire bien aussi, bien évidemment. Mais mets en avant ta communication. Tu n'as pas assez confiance en toi. Tu es trop timide. Ce n'est pas parce que tu parles bien et que tu es bien que ça va marcher. OK ? Il faut que tu... Il faut que tu t'affirmes. Je connais les Ivoiriens à Dej. Je connais les femmes qui sont là-bas. Elles parlent fort. Mais quand elles parlent fort, ça ne veut pas dire qu'elles vont évoluer. Tu comprends ? La mousseau, la mousseau, la mousseau à Abidjan, il faut qu'elles s'affirment. Fais comme les Toubabous là. Habille-toi comme eux. Fréquente comme les Toubabous là. Puis tu vas voir. OK ? Et puis tu me diras. Mélodie, est-ce que tu vas être mieux ? Écoute, Mélodie, thank you for your rose. Je ne sais pas si tu parles anglais ou français, mais je vois une rose korea qui a été envoyée à moi. Mélodie, c'est très bizarre ton affaire. Ça bloque ta situation, Mélodie. Ça bloque, hein ? Ça bloque beaucoup. On me dit, il faut agir, il faut bouger. Mélodie, il faut bouger. Essaye de faire du chant. Voilà. Essaye de faire du chant. Charlotte. Ah, c'est toi Charlotte qui m'a envoyé ça. Tu es coréenne ? Oui, tu as tout ce qu'il faut Charlotte. Il faut simplement que tu crois plus, que tu aies plus de foi et que tu te branches à ta culture, quelle que soit l'origine et que tu développes ta foi. La foi, c'est que les choses sont vastes plus grandes que toi. on me dit que tu peux attirer l'abondance si tu crois à l'univers. Pas à Dieu. Il faut que tu arrives à parler à l'univers comme tu me parles à moi. Et là, tu l'attireras. Si tu arrives à avoir une communication honnête, sincère en parlant, ah oui, tu vas l'avoir. Ok ? Salwa, il faut que tu sois beaucoup plus connecté. Je ne sais pas si tu pries. Pries. La foi est importante. Il faut également que tu puisses donner avant de recevoir. Ok ? Propose tes services même si c'est... Merci Elphémy. Jennifer, les cadeaux de Génie. Très spirituel, Jennifer. J'ai l'impression que tu as beaucoup souffert déjà pour... dans ta vie. Peut-être que c'est le temps de recevoir des cadeaux toi, à ton tour. Ok ? C'est comme ça que ta situation va s'améliorer. Merci pour le cadeau. Oui, vraiment, réfléchis sur ce que je te dis, Jennifer. Recevoir d'abord. Demande à recevoir. Pas que ça s'améliore, la situation. Demande à recevoir. Myriam. Toi, tu es faite pour avoir de l'argent, Myriam. Je ne vois pas... Ah oui. Plus de structure, Myriam. Plus de structure. Il faut que tu fasses attention plus à tes comptes. Tu dépenses moins. Ok ? Essaye de couper tout ce qui est inutile. Fais le topo. Aline. Un peu trop humanitaire et social. D'accord ? Le professionnel, oui, si tu arrives à t'ancrer un peu plus dans la matérialité et accepter des poses qui sont plus... Ok, ça ne va peut-être pas te plaire, mais qui sont plus terre à terre. Quitte à être manuel. Quitte à être... Voilà. Plus terre à terre. Ok ? Il faut mettre un peu à côté ses propres exigences. Surtout en ce moment. Ok ? Les maladies de la tête, ça va. Penser trop, ce n'est pas bon. Ça fait de l'anxiété, de l'inquiétude. Ça touche le sang, la rate et ce n'est pas bon pour l'estomac. Il faut être plus matériel, il faut descendre plus. Hello, Mulhouse. Tu peux trouver l'amour que si j'ai au moins ton prénom, ta date de naissance, le lieu, etc. Le déménagement, il doit avoir le chiffre 5, Aurélia, pour déménager. Ça peut être le mois de mai, bon, c'est passé, ça peut être le 5 de quelque chose. On me dit le chiffre 9, donc il faut que tu arrives à 19, 29, 9, ça peut être septembre aussi. Le chiffre 2 aussi. Il faut que tu aies le chiffre 8, 5 et 2 pour déménager, Aurélia. Karine, 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 homme de ta vie, il faudra faire une... On l'avait vu, salut Karine, j'espère que tu vas bien. L'homme de ta vie... Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, les chiffres... C'est bien, 20 mai, Kairos, je t'arrive pas à te lire, il y a tellement de choses. Ça passe. Les taureaux, ça marche toujours. T'inquiète pas. Si tu es prête à bouger, ton évolution va aller très vite. Mais il faut être prêt. Sarah, il faut être prête, c'est tout. Je n'ai pas l'impression que tu es prête en fait. Tu te poses des questions. Ferus, il faut me poser à part cette question. C'est à partir de la date de naissance, ton heure et lieu que je vais pouvoir. Anissa, je ne vois pas ton évolution professionnelle. Pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui bloque au bureau. Il faut que tu lui parles directement. C'est tout. Il ne faut pas rester comme ça dans le vide. Ça fait des années peut-être. C'est toujours une histoire de jalousie, Anissa. Avec les collègues, etc. Tu sais comment ça se passe. D'accord ? Donc, tu vas directement parler, s'il te plaît. Prends le courage. Johan, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit né avec le 5 et le 3. Mais attention, fais attention qu'il ne soit pas menteur. C'est tout. Parle bien avant. Corine, ta maison. C'est comme si tu étais près d'un château. Beaucoup de verre. Je vois beaucoup de verdure. Je ne sais pas si tu vas la voir, mais en tout cas, tu vas trouver la région, le coin et tu voudras un truc tout proche de ce grand truc-là. C'est comme si c'était près d'un golf ou d'un grand parc ou d'un grand château. Merci, Jessa. Céline, il faut formaliser dans ta vie ce que tu veux. À partir de là, tu verras. Mais si tu n'arrives pas à poser les mots écrits, je souhaite rencontrer une personne et c'est ça. Tu mets tout, tout, tu décris tout et sur le tout que tu vas décrire, il y aura au moins la moitié qu'on va te donner. Mais c'est ta solitude qui fait que tu ne rencontres pas. Donc, il faut changer ton attitude de solitude. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un si tu es dans la solitude. Dans ce cas-là, tu rencontras quelqu'un qui est solitaire et ça ne va pas aller. Tu tournes en rond, fleur. ça tourne. Il ne faut pas regarder de tous les côtés comme ça. On dirait que ça tourne. Tu as le vertige ou quoi ? Il faut stopper ce tournis. C'est comme le vertige, ça tourne trop vite chez toi. Il faut que tu t'ancres. C'est comme un tourbillon. Véronique, il faut développer la voix, le chant. l'expression artistique. L'expression artistique. Je ressens le taux vibratoire, Elisabeth. Brigitte, c'est bien, le bien-être. Mais attention, attention, tu es trop... Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut t'ancrer plus, il faut aller vers le Shiatsu et sinon, vers des choses du yoga, des choses vers la terre, le Thaï. quelque chose qui t'ancre plus tôt. Corinne, il y a un homme qui est avec toi depuis longtemps mais que tu... Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas avec lui. Un ancien ami ou je ne sais pas. Je sens qu'il est derrière toi. Où est-ce qu'il est mort ? Je ne sais pas. Est-ce que tu es veuve mais en tout cas, il y a quelqu'un qui... Ouf, ça me donne des frissons qui est là, derrière toi. Je ne sais pas s'il a des moustaches, c'est son moustache, chapeau. En tout cas, il y a une présence masculine derrière toi, Corinne. Ton fils, Kofi, il va réussir mais il faut qu'il fasse du sport, ok ? Ton fils. Sport, études, c'est très bien. Christelle, non. Christelle, David, David, il a des choses à travailler encore. Si tu veux qu'elle reprenne, il faut d'abord passer par soit une discussion sérieuse, une psychothérapie, sinon David, il a trop peur. Tu es en train de toucher des choses du passé là. Ça ressurgit. Il a peur de s'engager. Tant qu'il a peur, il faut qu'il travaille sur lui. C'est tout. Marie, si tu déménages, tu décides de partir d'ici un an, tu peux avoir un avenir meilleur. Là où tu es, c'est bloqué de toi. tout le monde te connaît déjà, donc ce n'est pas la peine, c'est bloqué. L'amour de ta vie, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de sa vie ? Tu sais, l'amour de sa vie, c'est généralement des gens qu'on a connus et qu'on retrouve. On trouve toujours l'amour de sa vie. C'est-à-dire que toi, tu dois réouvrir ton cœur. Christine, je suis là. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Mais tu n'as pas précisé, Christine. Sofiane, il y a du travail encore à faire. Il faut être vraiment patient. Merci Private. La patience, c'est ce que tu dois apprendre, Sofiane. Merci Private. C'est un homme qui bloque Anissa chez toi, ce que je ressens. Mais ça peut être une femme avec une attitude masculine. C'est ça que j'hésite. C'est comme si c'était un homme qui veut te dominer. Oh Liliane, non, il ne faut pas se remarier. Quelle erreur tu fais là ? Oh là là, Liliane, tu n'as pas appris du premier truc là ? Liliane, pense d'abord avant. Julie, Virginie, c'est plutôt émotionnel, tu vois. Tu vas te sentir mieux qu'à condition que tu côtoies des bonnes personnes qui soient positives. Ou bien tu restes seul mais tu vas plonger. Donc va voir tes meilleurs amis, appelle-les, mais il faut que ce soit physique. Il faut que tu aies des hugs. Et là, tu vas mieux aller. Il faut que des gens t'encouragent, pas des gens qui descendent et qui disent vas-y remonte, remonte. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Merci pour la rose-ève. C'est dur la réussite artistique, tu sais Martha. Il faut que tu innoves. Fais un stage, un truc qui est en tendance là. Danse, si tu es dans la danse, les dernières tendances. voilà, il fait des contacts. Fais attention Marjorie, l'été, ce n'est pas propice pour l'amour, c'est des rencontres. OK ? C'est des rencontres. Tu vas faire des rencontres, pas forcément l'amour. Pas que tu vois, si tu réponds à ton manque, tu vas trouver ce que tu crois à l'amour mais ce n'est pas ça. L'été, c'est un piège. OK ? C'est un piège. Tu fais attention Marjorie, OK ? Cet été, tu fais très attention. t'embarques pas comme ça. OK ? C'est au RH. Le syndicat. Oh si, c'est le syndicat. Anissa, c'est lié au syndicat. Ce n'est pas ce que la petite femme elle est influencée. Ouh, ça donne des frissons. Fifi, tu ne peux pas savoir si c'est une personne sérieuse avant d'avoir été fiancée, avant d'avoir vécu six mois minimum. tous les jours avec la personne. Oui, tu dois être patiente pour l'abondance financière parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. OK ? Merci, Yave, encore pour le temps. Merci, Marjo. Si ça te parle, tant mieux. Tu viens de perdre ta meilleure amie, Virginie ? Ben voilà. Pour ça, tu déprimes. Sandrine, il y a quelqu'un qui gravite autour de toi depuis longtemps mais on dirait mais on dirait que tu refuses. Il est gentil pourtant. Regarde autour de toi. Il est autour de toi. Lucille, oui, tu as la faculté d'écoute que tu dois mettre. Tu sais, écouter, Lucille, c'est super. Les gens, ils ont besoin d'écoute. Tu les serres dans tes bras, tu les soignes déjà. Tu es puissante, Lucille. Tu es puissante. Donc, utilise ta douceur, en fait. Pas la peine de parler, ok ? Pas la peine d'être thérapeute, en fait. Kira, il faut que tu axes sur TikTok. Fais ton business sur TikTok. Ça va marcher, mais sur TikTok. Caroline, pas assez précis, ton projet. Attends un peu. Insuffisance rénale, Anne. Il faut vraiment que tu ailles dans la spiritualité, que tu fasses pardonne et jettes beaucoup de choses de chez toi. Le grenier, fais le ménage, enlève tout ce qui alourdit. C'est ça qui te fatigue, toute cette vie, tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie ? Je parle trop, le silence. Ah oui, tu parles trop, il faut du silence. Céleste, peut-être qu'il est temps de penser à bouger dans un autre pays, de retourner dans ton pays ou de bouger, en tout cas. Christ, la rencontre, elle est toujours prévue. Si tu y penses, c'est que ça va se faire, Christelle. Sauf que, il ne faut pas confondre tes hormones avec l'amour et la recherche du manque. Il faut que ce soit un véritable, pas besoin, mais envie d'amour. Pas un besoin d'amour. Ok ? Et là, tu vas l'envoyer. Parce que tous les êtres sont autour de vous. Il faut juste écouter-moi bien. Vous demandez l'amour, mais il faut savoir quelle est la vibration que vous émanez. Si vous identifiez que c'est un manque depuis plusieurs années, que c'est comme la fin, ben, ça ne va pas durer longtemps. Si c'est vraiment relié au cœur et à votre esprit et pas au corps, c'est un peu mieux. Si vous avez les trois, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne comprenez pas mais qui est là, il faut l'identifier si ce n'est pas juste hormonal. D'accord ? Merci Maryse. Tu habites jeanesse, oui, ma mère. Elle est veuve. Elle, ça va, ne t'inquiète pas pour ta mère. C'est la femme avec qui je... C'est le syndicat. J'ai eu le frisson, Anita. Anissa. Moni, Dominique, elle s'éloigne, Dominique, ou il s'éloigne. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est qu'il a peur. Les gens qui s'éloignent ont toujours peur quelque chose ou bien c'est vous qui... Mais Moni, il faut communiquer en fait. Tu communiques mal. Enfin, excuse-moi de te dire ça. C'est tous les deux, Christelle, que vous devez... Avec Angélique, vous devez évoluer tous les deux en discutant tous les deux. La responsabilité, ce n'est pas 50-50, OK ? C'est partagé, mais il faut discuter. Il faut discuter avec Angélique. C'est les problèmes d'enfance qui ressortent. Merci à vous, ce gars. Tu m'as vu en rêve. C'est pas vrai. Intéressant. Nanou, merci. Ah, l'ostéoporose, Marie-Jo. Écoute, il y a des aspects... Merci pour... Des aspects karmiques. Tu vas vendre facilement, Miss Tournesol. Il faut juste que le prix soit juste. Tu ne vas pas abaisser beaucoup, mais il faut que le prix soit juste. Merci, Nanou. Très bonne soirée à toi, Anne Vétune. Tija, Marie. Il est assez bas en ce moment. Il est bas, Marie. bas, ça veut dire pas forcément fatigue. Ça veut dire que les gens t'entraînent... L'entourage que tu as vibre bas. Donc, tu es dans un endroit où tu es autour de gens qui ne vibrent pas beaucoup. Donc, du coup, toi, ça te baisse ta vibration. OK ? Nour, je le sens très fatigué. Nour, je le sens très fatigué. Donc, s'il ne fait pas d'effort, je pense qu'inconsciemment, il se retire. Et il ne parle pas. Je n'entends pas parler. Il est silence. Syrie, c'est bien parce que j'ai l'impression que tu bouges, toi. Tu es quelqu'un qui veut bouger. Sauf que tu fais peut-être les choses trop vite. Il faut que tu poses, en fait. Il ne faut pas faire trop, 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 trop. Amoureusement et professionnellement aussi. Tu es quelqu'un d'hyper rapide. Tu es peut-être à HP, tu es à DH, je ne sais pas, mais... Ouh ! Bonsoir, Bruno. Merci. Salut, Sandrine. Ça te parle ? Tu passes ? Merci, Miss Tournesol. Toi aussi, tu es une belle personne. L'ostéoporose sévère, Marie-Jo, c'est ça, là. C'est karmique. Donc, il faut se reposer, se faire pardonner, vider ton grenier, etc. Julie, 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 Julie. Je ne sais pas si tu as été vacciné, mais bon. Tu sais, tu es en train de dissoudre les problèmes de la famille depuis un certain temps. Tu ne te sacrifies pas, par contre, d'accord ? Donc, ça veut dire que tout ce que tu as, là, l'esclérosité, tout, c'est simplement que tu t'es tellement oublié pendant tout ce temps où tu as travaillé. Donc, maintenant, je n'aime pas dire que tu paies les conséquences, mais... Et si tu osais changer et être toi-même, finalement, véritablement ? Tu ne fais pas ce que tu aimes ou si tu fais ce que tu aimes, tu travailles trop et tu te sacrifies pour le reste, OK ? Laetitia, est-ce que tu veux faire kiné ? Si tu stresses, Laetitia, pour ça, trop, ce n'est pas bon. Mais si tu es confiante, malgré tout, et qu'il y a une excitation positive, c'est que tu l'auras. Mais là, ce que je ressens, Laetitia, c'est que tu as un stress un peu trop fort, comme si tu avais peur d'échouer encore une fois. Et ça, attention, parce que c'est l'esprit qui génère l'échec ou la réussite. Grazelia, c'est pas sûr, petit démanage cette année. C'est parce qu'il y a la rencontre avec quelqu'un peut-être qui va décider ça ou non. Julie, oui, mais ce qui manque, Julie, c'est l'ancrage. Tu ne peux évoluer que si tu restes ancré, merci Nanaya, ancré, avec des techniques d'ancrage et de protection, ce qui te manque. Tu ne peux pas évoler, sinon c'est trop dangereux. Ok ? Oui, parle, arrange quelque chose. Parle, 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 Anissa. Carpe diem, qu'est-ce que je vois ? Des frissons. Tu es en contact avec quelqu'un qui est trop fort énergétiquement. Je ne sais pas si c'est négatif pour toi, mais pour moi, je n'aime pas. C'est trop fort, trop puissant. C'est comme un manipulateur. Regarde autour de toi qui te manipule, bureau, conjoint, famille, enfant. Je fais des consultations privées, Marie-Jaune. Laissez-moi un message, abonnez-vous, et puis voilà. Bruno, tu es en train de faire un solde de tout compte. Si tu as compris pourquoi tu as souffert, tu ne vas pas trouver l'âme sœur. Tu vas trouver une âme sœur parmi tant d'autres parce qu'elles vont te faire évoluer et tu en rencontreras, j'en vois d'autres aussi. Mais les âmes sœurs sont nécessaires pour évoluer. C'est une grosse thérapie spirituelle. Donc, tu dois réparer des choses du passé avec les nouvelles que tu vas rencontrer. J'ai bien dit les nouvelles. OK. Celle avec qui tu as souffert, c'est une étape. Les autres seront différentes. Tu me tiens au courant. Mes amis, il est tard. On peut passer toute la nuit comme ça. Et je travaille demain aussi, comme vous certainement. Carpe diem, la manipulation, elle peut être invisible. La présence d'êtres qui sont chers et qui ont disparu ou une présence forte, forte, je ressens. physique ou invisible, ça peut être ça. Bonne soirée à vous, ceux qui partent, Kani, Carole, j'en fais tous les jours des lives. Merci, vous savez. Soso, il faut s'affirmer. après la connexion, elle fatigue. C'est pour ça que je ne capte pas forcément mieux. Donc, Malorie, je ne sais pas, je vois l'eau, la mer, je ne sais pas où tu es, mais ça serait bien l'eau pour toi, être au bord de l'eau, faire des rencontres là-bas. Carpe Diem, attends, je me rebranche. En te connectant à toi, Carpe Diem, j'ai senti des frissons dans le dos. Donc, qu'est-ce que c'est cette présence dans le dos ? Est-ce que c'est des douleurs dans le dos ? Est-ce que c'est plutôt un poids sur le dos ? C'est ça. Quand on sent une présence, ça peut être le poids que tu as sur le dos. Et ça peut être des présences invisibles qui sont là depuis longtemps. aussi. Saudine, est-ce que tu vas partir en vacances, enfin, en voyage ? Allô, t'étais à la mer ? Oui, parce que je ressens la vibration propre. Oui, bien sûr, Chris, tu peux me poser une question. Moi, je suis là pour vous aider. Ah, le nerf sciatique. Oui, mais le nerf sciatique, à mon avis, c'est plus haut que la hanche. Regarde au niveau du dos, la nuque, les vertèbres. il va y avoir un ostéo, OK ? Merci, il y a deux lumières. Mes amis, là, je ne répondrai plus, mais le but de tout ça, ça sert à quoi, en fait ? C'est de vous faire prendre conscience que vous êtes maître de votre destin et que nul personne ne pourra vous détourner. mais on peut vous influencer. OK, on peut vous influencer. On peut vouloir vous changer. Attends. Mais, c'est vous qui décidez si vous voulez suivre. Oui, quatrième dorsale. Un, deux, trois, quatre, ça fait donc des quatre. pour les heures miroirs, ce sont des signes que vous êtes, Shiva, tu es sur le bon chemin. On t'écoute. Merci, Kapadia. c'était ça la présence. Les esprits rentrent par les vertèbres à l'arrière de la nuque au bas du dos entre L2, L3. Merci Virginie, c'est très gentil. Marie, tu es trop stressée. Soit tu as des insomnies, soit tu es trop agitée. Il faut vraiment se calmer. Donc, je vous disais que mon métier, j'ai plusieurs métiers, ce n'est pas des métiers, c'est des activités énergétiques avec le chi. Le chi, c'est l'énergie en chinois. Vous savez ça. Et donc, vous irez sur mon site denitran.com vous verrez ce que je fais. Merci. Pour me dire que la douceur, Soso. Ok, je te traite le coup. Tu me diras si tu es soigné demain. Ok ? Je envoie l'information sur ton coup. Voilà. L'insomnie et le stress. Je te disais, Maryse, c'est que tu penses trop. Trop d'inquiétude, trop d'anxiété qui viennent de ton insécurité. Malgré que tu as la maison, le travail, les enfants, etc. Ça crée trop. Il faut travailler. Merci. pour le message. J'envoie un message pour ton bébé. T'inquiète. Merci, Julie, Virginie. vous êtes trop en train de réfléchir. Pour tous ceux qui ont mal au dos, je vais envoyer l'information pour que vous ayez moins mal ce soir et demain. Non, Antaïus, ta mère et toi, ce n'est pas le moment. Elle est encore bloquée. Merci pour l'écureuil. Antaïus, c'est pas le moment. Non, quantaïus, c'est pas le moment. Bonsoir, vous me découvrez. Ton père, il a des choses à cacher encore. Donc, il ne faut pas t'attendre à deux choses. La relation amoureuse avec Angélexie, elle est déjà là. C'est karmique. Mais il faut parler. Merci pour les cœurs. Anissa, je la vois porter du rouge ou en tout cas, il y a une voiture rouge ou en tout cas, elle prend un taxi. Enfin bref, il y a du rouge. Je suis un peu partout, mais ici, là, je suis à Lyon, mais demain, je serai sur Agde, après, je vais à Biarritz, après, sur Paris et je voyage un peu partout. Saudine, trop de stress, trop d'énergie, trop de feu. Il faut que tu boives plus. Constipation, c'est tristesse, deuil, souffrance. Constipation, ouais. Bah oui, c'est vrai, s'ils veulent mettre des gens au placard, parfois, ils bougent, mais sinon, tu vas rester. Ah, je suis dans ta ville, je suis à Francheville. Vous me confirmez ? Oui, Chris, je te confirme. Ah, chère, j'espère bien, c'est tellement beau là-bas aussi. Nathalie aussi, vous pouvez venir demain découvrir ces 50 euros la journée. Francheville, bien sûr, si vous voulez me contacter, vous laissez, oui, sur Fab, tu peux me consulter, oui. Laisse-moi un message et dès que je passe là-bas, la semaine prochaine, je passe, d'ici 10 jours. D'ailleurs, je cherche un endroit où loger, je peux m'installer là-bas. Ah oui, ton fils, il faut qu'il fasse des étirements, Tina. Là, il faut vraiment que tu l'obliges à faire des étirements avant, après et tu parles à son prof aussi. C'est à lui de lui dire ça. La responsabilité, c'est l'école. OK ? Bon, merci, 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 merci. Bruno, ce n'est pas des successions féminines. tu plaids aux femmes, tu vas forcément attirer des femmes parce que tu es peut-être en dépendance affective, je ne te connais pas encore mais je ressens ça, la tendresse, tu es quelqu'un de très tendre, de très attirant, sans sensibilité, donc ça va attirer des bonnes femmes qui vont te vampiriser, mais ce ne sont pas des âmes sœurs, ce sont des gens qui te veulent. L'âme sœur, tu vas la reconnaître, déjà, elle ne va pas te juger, elle va t'accepter, elle peut être jalouse, il n'y a pas de problème pour ça, mais elle va t'accepter et vous allez avoir une discussion et des liens, des discussions incroyables. On rencontre des âmes sœurs mais elles ne sont pas toutes parfaites, c'est évident, tu comprends ? Sophie, je vois plein de fleurs autour de toi, est-ce que tu es à la campagne ? La nature, c'est très important, végétarisme, etc. Ok. Oui, tu vas passer en troisième année mais c'est un peu difficile. Ton insomnie, tisane, etc., les douleurs, ton corps ne va pas lâcher, il faut être soutenu. Ok ? Change ta vie complètement, tu n'as plus rien à perdre. Bonne nuit Sandrine, merci. Hanan, tu travailles un peu trop, je crois qu'il serait temps d'arrêter, d'accepter un travail en parallèle de tes études, Hanan. Est-ce que tu es de l'Espagne, Merita ? Lanaya, merci. Merci Soso. Qui a mal au bas du dos à la hanche à droite là ? Il y a quelqu'un d'entre vous qui a mal là. J'ai mal là. Agnès, il faut que tu danses Agnès. Ok, je vous envoie un soin à distance à tous qui êtes là. mettez la main comme ça. Mettez votre main comme ça. Vous allez m'envoyer votre douleur, je vais l'aspirer. Allez. On va terminer comme ça. Allez. Inspirez la lumière blanche par le nez, expirez une fumée noire par la bouche et par la main dans le sol et mettez la main comme ça avec moi. Donc, Christine, c'est peut-être toi que j'ai ressenti. Vous me dites si vous ressentez un soulagement là. Ceux qui font ça. qui a mal à l'oreille à droite. Christine, c'est comme moi. C'est ton cas. Si tu pleures, c'est que ça se libère, carpe dieu. Christine, envoie. Envoie. chaleur dans la main. Très bien. Envoyez, envoyez. Nad, moi aussi. Donc, je ressens toi aussi. Je suis en train d'évacuer. Oui, c'est normal que ça chauffe. Aïe, ça pique. Tu vois. Bas du dos, oui, ça chauffe. Envoie l'énergie des pieds qui gonflent dans le sol. Main chaude, main chaude, aouh, aouh. Imaginez que votre douleur est aspirée par ma main. Voilà, c'est ça que je veux que je fais. C'est ça que je veux que je fais. C'est ça. Ma main aspire votre douleur. Donc, donnez-la moi. Imaginez qu'il y a un aspirateur, que je suis un aspirateur, que j'aspire tout vos douleurs. Imaginez que je suis Dyson. Allez, 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 allez. Envoyez. Oui, ça pique. Le gros stress, envoie ton stress dans ma main. Envoyez, envoyez. Profitez-en. Je suis à Francheville, oui. Tu peux venir demain, Nathalie. Viens à 9h. Allô, c'est normal, je guéris les gens. C'est mon métier, c'est mon activité. Ce n'est même pas un métier, c'est ma passion. Ok, envoie ton mal de tête, envoie-le là, c'est aspirant. Imaginez qu'il y a, à partir de là où vous avez mal, une fumée noire qui va dans ma main. Si vous avez mal à la tête, imaginez qu'il y a une fumée noire qui part de l'endroit où vous avez mal. Le coup de soleil aussi, les brûlures aussi. Bruno, t'inquiète, la vie est un apprentissage et tu vas rencontrer de belles personnes avant de te construire. Nathalie note, ouh, c'est Francheville, tu tapes lesgrandesterres.org, lesgrandesterres.org, c'est le temple bouddhiste, lesgrandesterres, tout collé au pluriel, .org et tu vas voir l'adresse. Ça brûle la main, mais il faut que ça sorte. On voit, l'énergie de la jambe, de la gorge. ce n'est pas ça. Si tu as vu des guérisseurs, l'agoraphobie, ça ne se soigne pas avec des guérisseurs, ça se soigne dans la présence, avec quelqu'un qui t'aide. Allez, envoyez, jusqu'à ce que vous ayez l'ordre de la main, OK ? Si vous avez plus mal, dites-le, s'il vous plaît. Oui, oui, on fait le rééquilibrage et tout. Envoyez-moi un message. Merci, Andavaka, Melita, endométriose, entorse, tout ce qui est articulaire, oui, ça brûle. Secouez, si ça brûle trop, secouez vos mains et vos pieds comme si vous évacuez de l'eau, OK ? Continuez. T'as plus mal, mise ton sol, OK, très bien. Elle est mal, c'est normal, c'est émotionnel. Merci, Néla. OK, envoie le mollet, carpe diem. Imagine qu'il y a une fumée noire qui part du mollet qui va dans ma main et qui va dans le sol. Les frissons, c'est très bien. Ça veut dire que tu montes en quatrième dimension au niveau du cœur. Tendinite coude, imagine qu'il y a de la lumière dans le tendinite. Oui, l'eczéma, ça se guérit facilement. poing dans le milieu du dos, aspirer. Qui a mal à la gorge là ? Je sens. Plus mal, espoir, c'est bien. Tu te sens calme, tu pleures, c'est très bien. Encore, encore. Excellent, Dominique, ça chauffe. Moins mal à la hanche, mais bloqué au genou. Allez, continue, continue, le genou, descend dans le sol. les angoisses, pareil, tout. Ok, envoie le stress de ta fille dans ma main. Dix, c'est heureux, même chose, donc ok, envoie-moi. Mal à la gorge, donc c'est pour moi ça. Tu bailles, c'est très bien, très très bien. T'as chaud, mal dans ton épaule. Moi aussi, j'ai mal ici à l'épaule parce que j'accumule. Fibromalgie, envoie ta douleur pour la fibromalgie. Affirmation, épaule gauche, même chose, Valérie. Envoie, 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 sosso, envoie, dos en continu. Moi, je sens ici dans mon cou maintenant. Aïe, ok. Articulation du pouce, envoie, 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 bras droit, envoyez, tristesse, envoie les poumons, énergie du poumon. Imagine une fumée noire qui va dans ma main. Allez, allez, allez. Le malheur, c'est le cœur. Envoie l'énergie négative du cœur, une fumée noire dans ma main. Reine gauche, ok. Trompe bouchée, envoyez tout. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va mieux ? Oui, papillonna virus aussi, il n'y a pas de problème. Chaleur à la tête, arthro cervicale. Que ce soit les émotions, envoyez tout dans le sol. Envoyez-moi dans la main et je l'envoie dans le sol. De rien, Capadiem, ça va mieux, j'espère. Quand je disais qu'il y avait une présence, Capadiem, dans le dos et que tu me parles de ton père et tout ça, c'est ça. Ok, jambe gauche brûle, évacue. Imaginez de l'eau maintenant. Si ça brûle, ceux qui brûlent, imaginez de l'eau qui se déverse dans l'endroit qui brûle. Ok, maintenant, vous n'allez plus m'envoyer, c'est moi qui vais envoyer. Ok ? Donc, je vais vous envoyer de l'énergie, vous ressentez. Ressentez. Dans les oreilles, ressentez, 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 ressentez. Je demande que vous ayez de l'énergie, que votre stress s'apaise, que vos douleurs aux genoux, aux tendinites s'apaise, genoux gauche, cœur et cou s'apaise. Allez, 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 allez. Les verrues, oui, ça s'enlève. Ce n'est pas de problème. Allez, allez. T'as plus mal, Fab, tant mieux. Allez, je vous envoie, 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 vous êtes guéri, vous êtes guéri, vous êtes guéri par la lumière, vous êtes guéri, vous êtes guéri, vous êtes guéri. Vous êtes plus de stress, plus de stress, plus de douleur, nulle part, plus de stress, plus de verrues, plus rien. Vous êtes calme, vous êtes apaisé, je vous envoie, je vous envoie l'énergie, le dos se débloque, Monica, le dos se débloque. Je débloque ton dos, il est débloqué, ok, et puis toutes les douleurs, allez, frissons partout, laisse passer, laisse passer, regarde où ça va, allez, 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 je vous envoie l'énergie, je vous envoie l'énergie pour que vous puissiez débloquer, pourquoi tu dois appeler les secours Philippe, qu'est-ce que tu as, psoriasis, ça il faut que ça se traite, ok, 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 allez, eczéma des mains, ok, de l'eau dans les mains, de l'eau dans les mains, de l'eau dans l'acouphène, ok, acouphène, acouphène, voilà, Nanou, trompe bouchée, ok, tout est envoyé, torticolis, il va disparaître, le ventre aussi, pas de problème pour le ventre, la constipation, les omoplates, tout, 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 les baillements, c'est très très bien, Nanou, merci, le foie, acouphène, vous allez, la douleur va disparaître, la douleur va disparaître, bras gauche aussi, les poumons vont s'évacuer, pas de problème, aucun problème, vous êtes guéri, vous êtes guéri, le rein, le foie, vous avez l'énergie, le genou droit aussi, ça disparaît, l'asiatique disparaît, ça s'est dit tout disparaît, je regarde réunir ça après ce soir, demain, emphysème, tout, 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 ceux qui sont guéris le marc c'est loupé ressentez 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 bras à niveau de facture droite soulagement sylvia très bien très bien ras doigts colon irritable ok demain tu verras pour avoir aloe verra c'est très bien ok tension ça se détend ok gros soulagement sylvia très bien urticaire frisson bizarre ou ça sophie ou ça ou ça ok ok ton ventre ok si vous avez des paralysies au moins il y a des frissons ça veut dire que ça passe tu reçois ta guérison odette tu reçois ta guérison que vous soyez apaisé que vous ayez moins mal que vous ayez moins mal que vous ayez moins mal ça va mieux anne ok les acouphènes et acouphènes vont disparaître de toute manière elles vont se transformer les frissons dans les jambes c'est très 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 bien incroyable le doigt tremble plus ok il dit ça c'est très bien anxiété va disparaître la bipolarité c'est pas grave c'est parce que tu es médium hypertension hypertension dandini t'épaule droite tes pieds beaucoup de douleurs aux pieds allez tout s'évacue par le sol maintenant tout s'évacue ton doigt il va mieux ok merci cap adiem abonnez vous partager parlez-en brûlure picotement dirigez toute l'énergie vers le sol maintenant dirigez les douleurs de ventre des genoux vers le sol dans le sol s'il vous plaît si c'est guéri guéri c'est guéri déjà c'est déjà guéri tout ça bloque les pieds droit envoie dans le sol on te repose abris c'est un peu normal acouphènes dites moi si ça va mieux 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 dit moi si ça va mieux dites moi si ça va mieux il se peut que vous fassiez des rêves cauchemars et c'est parce que ça s'évacue tout s'évacue je demande à que tout s'évacue toute votre souffrance et votre douleur tout 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 bin polaire médium et oui c'est ce que je ressentais ta tête va mieux c'est moins stressé, ça va mieux ça va aller ce soir là nous on continue tu vas voir que dans les 3 jours ça sera changé les 3 jours ça sera complètement changé chaleur dans les pieds c'est normal évacue, lève le bras droit tu vas le lever, bien sûr que tu vas le lever ça va mieux, tu es plus détendu ok Bruno, toi c'est pas il n'y a pas de problème toi, toi c'est au niveau émotionnel sentimentale, donc c'est normal que tu sens très bien Christina je t'en prie, constipation ok, reçois, reçois reçois, 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 tu guéris tout le monde est médium c'est pour ça que vous guérissez en fait je communique avec votre médiumnité à tous, ok la lumière est sur vous la lumière est sur vous, la lumière est sur vous la lumière est sur vous, la lumière est sur vous vous êtes guéri déjà vous êtes déjà guéri, vous ne le savez pas en fait vous ne savez même pas que vous êtes déjà guéri et vous vous souviendrez de ce jour en disant, ah oui, mais il me disait je ne le croyais pas, mais bien sûr que vous êtes déjà guéri je le vois, mais bien sûr Laetitia ça marche, ok on est tous Sylvie, médium c'est pour ça que je voudrais que vous activez votre médiumnité à tous Maris, merci je veux que vous activez votre médiumnité oui, Youtube, vous tapez Denis Tran Chirurgien Chirurgien les ont pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? tu vas appeler la police les secours, pourquoi Philippe ? si tu ressens ça, fais-le tout ça disparaît et se transforme tout marche sur la peau c'est encore plus facile les taches brunes et tout ça les énergies seront montées mais bien évidemment ils vont dégonfler tes ganglions il faut juste se demander les atrophies vaginales exactement, c'est trop sec, c'est tout sclérose en plaques ça va se passer, ça prend un peu plus de temps l'énergie, mais tu en vas savoir de l'énergie, c'est évident prudence, il faut juste demander de l'énergie et de la lumière donc c'était en voie, ça va disparaître ce soir merci Paradis la biopsy, ça va aller, ça va t'inquiète tu me diras il faut dire l'information I'm fine is there any English people speaking here ? hi, Karen Imach ok, send me your your pain and I will you know make it disappear any English people there ? you can talk to me in English if you want stress, jupus, tics nerveux allez, tout ça ok, c'est normal que ça chauffe ok yes, what do you have ? tell me Caroline just send it to me allez I'll send you light il faut pas être débridé moi je suis déjà bridé je ressens l'énergie pain management where ? exactly ok, just send it to me try to imagine that you have a dark smoke coming out when you exhale and it goes here in my hand and I absorb it and I throw it on the ground so ok let's do it Caroline just send it to me please Carole ça c'est bien ça c'est passé ok si t'es fatigué tu arrêtes ceux qui sont fatigués if you're tired you stop tu pleures c'est normal oui parce que tu relâches la tension au niveau des poumons ok tu parles français Corinne ok good les entités ben oui si la lumière est forte demandez la lumière ils vont partir lombagie ok les pieds chauffent envoyez dans le sol envoyez dans le sol merci Philippe chaleur dans les jambes c'est normal évacuer dans le sol ok ça chauffe ça chauffe ça chauffe c'est normal que ça chauffe si ça chauffe c'est que c'est bon signe salut Mani il faut faire quoi le commencement tu envoies ta douleur là dans ma main ok les gars je vais stop là maintenant vous prenez vos mains vous secouez secouez toute l'énergie négative dans le sol jetez mes amis vous voyez j'ai vacu tout ce que vous m'avez donné on va voir les autres demain je vais stop ici donc s'il y a des modifications c'est dans les trois jours vous me marquez vous vous abonnez vous partagez ok je vous remercie je vous embrasse